Bienvenue sur Infomonde, univers de l'actualité. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'infos. Très satisfait, très réconforté à l'issue de cette mission où j'ai eu l'honneur de conduire une importante délégation ministérielle, porteur d'un message de son excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, auprès de son frère, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées. Ce message a très essentiellement aux relations amicales et fraternelles qui existent entre les deux pays, mais surtout de venir témoigner la reconnaissance du peuple malien. À l'endroit du peuple guinéen, peuple uni par l'histoire, par la géographie, comme un ancien chef d'État aimant le rappeler, il s'agit de deux poumons d'un même corps. Donc il s'agit essentiellement de venir témoigner la reconnaissance du monde et la marque de solidarité qui a été réitérée à l'endroit de notre pays, qui elle-même s'inscrit en droite ligne des relations exceptionnelles qui ont toujours unis nos deux pays et nos deux peuples. Au-delà de cela, il était question aussi pour notre part de venir donner quelques informations au président de la transition de la République de Guinée sur le processus de transition en cours au Mali, les défis que nous rencontrons, mais partager aussi nos espoirs et nos perspectives et de regarder comment les deux pays peuvent continuer à œuvrer ensemble pour faciliter la libre circulation des personnes entre nos deux pays et voir comment nous pouvons redynamiser les différents cadres de coopération qui existent entre nos deux pays, notamment la grande commission mixte de coopération entre la Guinée et le Mali, parce que nous avons l'ambition aujourd'hui d'élever nos relations au niveau de partenariat stratégique durable entre nos deux pays pour pouvoir travailler à des projets structurants qui permettent vraiment de rapprocher davantage nos deux pays et nos deux peuples pour aussi asseoir la paix et la stabilité entre la Guinée et le Mali. C'est essentiellement le sens de la mission qui nous a été confiée et je ne peux pas laisser votre micro sans réitérer notre appréciation et notre reconnaissance pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre descente à l'aéroport de Conakry jusqu'à notre départ. Toutes les attentions et la mobilisation extraordinaire de l'ensemble, pratiquement en tout cas de nos collègues, de l'équipe gouvernementale guinéenne avec laquelle nous avons travaillé en bonne amitié, en bonne sympathie et nous quittons vraiment avec la satisfaction pour les projets que nous avons décidé de conduire ensemble. Donc nous tenons vraiment à réitérer notre gratitude au président de la transition guinéenne, au premier ministre, à l'ensemble de son équipe, mais aussi au peuple guinéen pour l'accueil qui nous est réservé dans notre pays. Merci d'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo.